Non mais c'est parce que pour lancer le générique je suis obligé de montrer ma tête d'abord parce qu'il y a un truc de transparence qui... voilà. Curieuses et curieux, bonjour ! Pour beaucoup de gens très bien intentionnés, très intelligents, etc. Des gens qui même souvent ont fait de grandes études et qui jonglent avec le vocabulaire scientifique comme si c'était... leur langue maternelle, la médecine, voire plus spécifiquement le fait de soigner quelqu'un, possèdent un fonctionnement bien précis dont voici les quatre principes majeurs. Je vais vous demander d'être très attentif parce que la suite de cette vidéo dépend de ce que ces quatre principes signifient pour vous. Les voici donc. Le premier c'est identifier le mal. Donc les symptômes, l'état général, la cause du mal, etc. Le deuxième c'est émettre une hypothèse sur le bon remède qui permettra de guérir ce mal grâce à l'expérience, les méthodes apprises, etc. Troisième principe, tester le remède. Donc la prescription en elle-même. Quatrième principe, si ça marche c'est que c'était le bon remède, si ça ne marche pas c'est que ce n'était pas le bon remède et donc il faut recommencer les quatre points. Alors je vais vous demander de réellement tenter de vous situer par rapport à ces quatre principes. Si possible dans le cadre d'une médecine alternative en laquelle vous avez confiance. Je voudrais que vous disiez, même si possible à voix haute, à quel point pour vous ces quatre principes sont un moyen fiable pour savoir qu'une thérapie fonctionne. Donc je vous recommande de vous prononcer en évoquant un pourcentage. Donc par exemple 0% ça voudrait dire je n'ai que des doutes, aucune certitude. Et 100% ça voudrait dire je n'ai que des certitudes, aucun doute. Et donc voilà, si vous avez votre pourcentage et que vous l'avez dit à voix haute, pour bien le marquer dans votre esprit, on va continuer. Alors bien sûr je vois d'ici tous les sceptiques bondir sur le truc sur lequel ils sont assis. Si vous êtes de ces sceptiques et que vous avez déjà trouvé le piège dans ce que je viens d'énoncer, continuez à regarder quand même parce que la façon dont je vais parler de ce piège, elle n'a à ma connaissance jamais été vulgarisée, en tout cas sur le réseau francophone. Les quatre principes que je viens d'énoncer sont la méthode courante, journalière même, qu'utilise votre médecin généraliste. Mais c'est aussi la méthode qu'utilise un homéopathe, un acupuncteur, un magnétiseur, un naturopathe, un ostéopathe aussi. Pourtant, il y a bel et bien un débat scientifique sur la réelle efficacité de ces médecines alternatives face à la médecine tout court. C'est-à-dire la médecine scientifique qui est la même sur toute la planète. Je rappelle vite fait que l'allopathie est un terme inventé par les homéopathes, qui n'est pas validé par les médecins, et que des termes comme médecine occidentale, médecine conventionnelle, renvoient tout simplement à la médecine scientifique mondiale. La première déduction logique qui s'impose, c'est que ce qui permet de trancher le débat ne se trouve forcément pas dans ce que ces pratiques ont en commun, mais plutôt dans ce qu'elles ont de différent. Parce que si une médecine alternative n'a que des points communs avec une médecine tout court, eh bien elle devient considérée comme de la médecine tout court. Comme ce fut le cas avec certaines pratiques de l'hypnothérapie il y a peu de temps. C'est un petit peu comme les phénomènes paranormaux, qui deviennent juste des phénomènes, une fois qu'ils sont expliqués et compris. La foudre, à un moment donné, c'était paranormal, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est plus paranormal. Donc ceci est la première raison pour laquelle l'argument « je pratique depuis X années et ça marche sur mes patients » ou « j'utilise cette médecine depuis X années et ça marche sur moi et ma famille » bien qu'étant un indice très intéressant sur l'efficacité de la pratique, ce n'est pas un argument utile pour trancher le débat. Donc je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est un argument qui n'a aucun sens, je dis juste qu'il n'est pas utile pour trancher ce débat. Ça ne va pas nous avancer. Alors vous me direz « oui, mais quand même, si le but est de savoir si une thérapie fonctionne, ce n'est qu'en observant les résultats qu'on pourra s'en assurer. Il n'y a pas d'autres solutions, a priori. » Eh bien vous voyez, le problème, c'est qu'on a fait une très grande découverte. Et cette découverte, aucun praticien ne nie son existence. Que vous soyez adepte des médecines alternatives ou de la médecine tout court, ce que je m'apprête à vous dire est réel, prouvé, vérifiable, etc. C'est même, je dirais, indispensable à garder à l'esprit quand on veut évaluer l'efficacité réelle d'une thérapie. Richard, mon voisin, et Nicolas Pinceau viennent d'écrire un article dans Le Monde Diplomatique qui parle de cette extraordinaire découverte. Alors, je vais vous lire l'intro de cet article, qui est en accès gratuit. On parle d'une demi-page, vous inquiétez pas. Écoutez très attentivement, rappelez-vous que tout ce que je vais vous dire est réel. C'est vraiment très surprenant. Une publication scientifique de premier plan rapportait en 2007 la mésaventure d'un homme de 26 ans, victime d'une très sévère chute de tension, admis aux urgences en sueur et tremblotant. Le patient explique que, après une dispute avec sa petite amie, il vient d'avaler 29 comprimés d'antidépresseurs. Ces médicaments lui ont été fournis dans le cadre d'un essai clinique de nouvelles molécules devant durer deux mois. Après l'injection de 6 litres de solution saline, son état reste inquiétant. On lui révèle alors qu'il vient de faire une overdose de placebo, la substance qu'il a ingérée étant tout à fait neutre. En moins d'un quart d'heure, il retrouve ses esprits et une pression sanguine normale. Notez bien que sa pression sanguine avait changé, il avait des tremblements, des effets réels, mesurables, indépendants de sa volonté. Très important de dissocier la volonté de ces effets-là. Je continue. Si tous les effets contextuels ne sont pas aussi spectaculaires, ils accompagnent nombre de rétablissements. Ainsi, un quart des patients souffrant de troubles de l'érection rapportent une nette amélioration de leurs symptômes lorsqu'ils absorbent une substance neutre, en pensant qu'il s'agit de Viagra. Dans certains cas de gonarthrose du genou, une chirurgie classique ou un placebo de chirurgie amènent à la même réduction de la douleur. La qualité de vie de patients souffrant de la maladie de Parkinson a été améliorée par une greffe cérébrale de cellules fétales factice. Même les nourrissons sont sensibles aux stimulations placebo, ainsi que la plupart des animaux domestiques et d'élevage. Bah oui, rappelez-vous Hans le malin, le cheval qui savait compter, que je vous remets en description. Les animaux, comme les bébés, sont très loin d'être des coquilles vides inconscientes de leur environnement. Je poursuis. A l'inverse, le contexte de l'administration d'une substance peut avoir des conséquences négatives, l'effet nocebo, dont fut un temps victime le jeune homme qui tentait de se suicider. Début d'article. En 1983, par exemple, le British Stomach Cancer Group a proposé à 411 patients un nouveau traitement de chimiothérapie, en précisant que des nausées et une perte de cheveux étaient probables. Plus de 30% d'entre eux ont effectivement perdu leurs cheveux, et 56% ont rapporté des vomissements, alors que le traitement n'avait pas commencé. Seul un placebo avait été administré. Vomissements et perte de cheveux. Et bien entendu, ça peut être tout aussi spectaculaire pour faire disparaître les douleurs en tout genre, certaines allergies, etc. Incroyable ! Et pourtant, c'est parfaitement réel, et personne ne nie l'existence de ces effets. Dès lors, en toute logique, il paraît absolument certain que, tôt ou tard, de fausses thérapies, par exemple les gris-gris guérisseurs des marabouts, vont tirer profit de ces effets réels provoqués par rien. Si en plus de ça, on y ajoute la guérison spontanée du corps, c'est-à-dire le fait que vous guérissez sans la moindre intervention d'une grippe en 5 à 8 jours, ça aussi c'est connu et accepté par tout le monde, et bien j'en conclue qu'aucune personne prétendant être capable de soigner ne nie l'existence obligatoire de fausses thérapies reposant sur les effets contextuels, comme les gris-gris guérisseurs des marabouts. Mais surtout, et c'est là que je voulais en venir, on se rend tout de suite compte que nos 4 principes de tout à l'heure, ils sont une véritable passoire aux effets contextuels combinés à la guérison du corps. D'ailleurs, on va appeler ça les ECCGS, les effets contextuels combinés à la guérison spontanée, les EX. Donc repassons les 4 principes pour vérifier si les gris-gris, sont réellement efficaces, ou si c'est un EX. Donc, en numéro 1, identifier le mal. Bah ça, tous les thérapeutes pensent savoir le faire. Les marabouts aussi. Et si vous êtes en confiance avec votre thérapeute, bah à ce stade, il n'y a absolument rien qui va vous inciter à douter de sa pratique, puisqu'il sait identifier le mal. Deuxième principe, émettre une hypothèse sur le bon remède qui permettra de guérir ce mal grâce à l'expérience, les méthodes apprises, etc. Donc le marabout va choisir le bon gris-gris, rien qui vous permette à ce stade de trancher de nouveau. Troisième principe, tester le remède. Donc, la prescription en elle-même. Vous avez une bonne grippe, vous repartez avec votre gris-gris prescrit par le marabout. À ce stade, toujours impossible de trancher. Et c'est maintenant que tout se joue. Quatrième principe, si ça marche, c'est que c'était le bon remède. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'était pas le bon remède. Et donc, il faut répéter les 4 points. Où se trouve l'option qui vous permettrait de réaliser que les gris-gris ne fonctionnent pas, mais que vous avez affaire à un effet DEX ? Même si on admet que votre grippe passe, est-ce que vous êtes toujours sûr que ces 4 points permettent de savoir si vous avez été réellement soigné par les gris-gris ou si vous êtes soigné par les ex ? Je voudrais que vous repensiez au pourcentage que vous avez affirmé tout à l'heure. Est-ce qu'il est toujours le même ? N'hésitez pas à prononcer à voix haute le pourcentage de confiance que vous avez à présent en votre thérapie alternative. Soyez pas timide, soyez fiers d'être capables de douter et de remettre en cause vos certitudes. N'oubliez pas qu'une médecine est dite alternative ou non conventionnelle dans à peu près 3-4 figures. Si elle n'a pas l'efficacité qu'elle prétend, c'est-à-dire si elle est à côté de la plaque par rapport à ce qu'elle dit qu'elle fait, si l'intensité de l'effet n'est pas aussi puissant que prétendue, donc si la prétention ne correspond pas aux résultats des tests, et alors, et c'est peut-être le plus important à comprendre, si ces prétentions théoriques ont été démontrées fausses. Par exemple, il est évident que l'huile essentielle d'eucalyptus dégagera vos voies respiratoires. En revanche, l'aromathérapie, donc la pratique qui prétend évaluer leur efficacité, elle, bah c'est pas de la science. Les aromathérapeutes, même les plus réputés, balancent des tonnes d'affirmations gratuites qui n'ont aucune source scientifique derrière. Pas d'études, pas de sciences. Je me répète, mais la science ne se contente pas des témoignages accumulés ou de l'expérience d'un professionnel vis-à-vis de ses patients. Elle ne se fie pas à nos sens, elle ne se fie pas aux certitudes, elle cherche la valeur d'une affirmation en défiant sa réalité au maximum. Un bel exemple de grand n'importe quoi, c'est l'explication de l'efficacité aromathérapeutique à travers ce qu'on appelle le ternaire aromatique. Ternaire, trois trucs, donc. C'est-à-dire, un, l'effet de la molécule. Bon, bah ça, on sait, le myrtol qui est dans l'eucalyptus est efficace, donc ça, ça fait aussi partie de la médecine conventionnelle. Alors, si ça s'arrêtait là, l'aromathérapie ferait juste partie de la médecine conventionnelle. Mais c'est pas le cas. Parce que, deux, l'effet énergétique. Donc, les molécules d'huiles essentielles contiendraient une charge électrique positive ou négative qui entrerait en phase avec votre mal. Bon, bah là, pour que ce phénomène soit possible, il faudrait juste qu'on se trompe intégralement sur les 100 dernières années de science qui viennent de se passer. La charge électrique d'une particule, positive ou négative, mise en lien avec notre propre appréciation de notre état personnel, on se sent positif, on se sent négatif, c'est pas très scientifique, quoi. Trois, l'effet informationnel. Donc là, la prétention, c'est que l'odeur va créer une émotion qui aura des répercussions physiques sur votre guérison. Y'a pas d'études non plus qui soutient ces affirmations. Bon, bah voilà, c'est pour ça que c'est rangé parmi les médecines alternatives. Malgré le fait que l'eucalyptus fonctionne grâce au myrtol qu'il contient. L'aromathérapie est un peu comme un usurpateur d'efficacité, si vous voulez. Et c'est à peu près le même problème pour l'ostéopathie, la médecine chinoise, etc. Je vais vous montrer à présent une petite liste de thérapies que la science a testées en comparant l'effet de la thérapie prétendue à l'effet des ex. Ou pour le dire plus crûment, voici la liste des thérapies dont on n'a pas réussi à prouver qu'elles avaient un effet supérieur à pas de thérapie. Alors à ce stade, j'imagine que beaucoup d'entre vous auront trouvé dans cette liste une thérapie en laquelle vous croyez. Et vous avez à présent très envie de la défendre parce qu'elle vous a fait beaucoup de bien, elle vous a soigné, vous la connaissez depuis longtemps, que sais-je, etc. Je vais vous demander de bien garder à l'esprit cette thérapie particulière, qui est la vôtre, en laquelle vous croyez. Alors je vous rassure, je vais pas tenter de vous faire changer d'avis. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Je vais simplement vous poser une petite question, une question qu'un enfant pourrait poser, une question que n'importe qui pourrait poser. Je vais vous demander de choisir dans cette liste de thérapies, à l'inverse, une thérapie dont vous êtes plutôt certain qu'elle est une pseudo-médecine qui continue à avoir du succès en réalité grâce à l'effet des ex. Allez-y, repérez-en une, une vraie fausse médecine selon vous. Vous pouvez prendre les gris-gris, ça marche aussi. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer une nouvelle personne. On va se faire un ami imaginaire qui croit fermement en cette thérapie que vous savez fausse. Voici la question à mille points. Comment pourriez-vous me convaincre que votre thérapie est efficace et pas celle de notre ami imaginaire ? Alors bien sûr, il ne faut pas utiliser d'argument que notre ami imaginaire pourrait lui aussi utiliser pour défendre sa thérapie à lui. Puisque comme on l'a vu, que ce soit vrai ou pas, les arguments communs ne servent pas à trancher. Ils sont inutiles pour trancher. Donc je répète la question, comment pourriez-vous me convaincre que votre thérapie à vous est efficace et pas celle de notre ami imaginaire sans invoquer un argument que lui pourrait utiliser ? Je vais encore vous le dire d'une autre façon. Sachant que notre ami imaginaire qui croit en une thérapie que vous savez fausse a lui aussi un pourcentage de certitude très élevé en sa thérapie. Si d'autres personnes peuvent être sûres à un tel pourcentage tout en étant dans l'erreur avec la même méthode que vous, avec les mêmes arguments que vous, pourquoi est-ce que vous resteriez sur un tel pourcentage de confiance ? Je vais vous laisser réfléchir quelques secondes. Merci d'y avoir réfléchi. je vous rappelle que mon but n'est pas de vous convaincre mais simplement de vous inviter à rester prudent sur vos certitudes. Je vous invite tout simplement à être ouvert à la remise en question, c'est-à-dire à douter. Alors, juste pour info, quelqu'un qui utilise la médecine tout court, la médecine scientifique, il peut répondre très simplement à cette question. Il peut vous dire par exemple le remède que je prends a été comparé aux eggs et il a été démontré scientifiquement que son efficacité était supérieure. Voilà l'étude qui le prouve, voilà les méta-analyses qui le prouvent, et après on peut vérifier si effectivement le protocole s'est bien fait, si ça a été validé, etc. par la communauté scientifique. Voilà un bon argument. La liste des thérapies que je vous ai montrées ont toutes échoué à ce simple test. Bienvenue dans la pensée scientifique, ou la pensée critique. Alors, il se peut que malgré tout vous ayez une justification qui vous permet de croire que votre thérapie est supérieure à celle de votre ami imaginaire. Comme par exemple, beaucoup vont me dire « Mais l'homéopathie, ça marche sur les plantes ! » Mais je vous invite à vérifier la solidité de cette justification, je vous invite à vérifier si elle mérite d'être le pilier de votre pourcentage de confiance, puisqu'à ce stade, c'est carrément l'argument qui tient tout l'édifice. Dans le cas de l'homéopathie et des plantes, aucune expérience ne l'a jamais démontrée. Il n'y a pas de publication scientifique là-dessus. Il n'y en a pas. Vous trouverez au mieux des témoignages de praticiens qui ont beaucoup d'expérience et qui jurent avoir réussi à soigner des plantes avec de l'homéopathie. Mais là, on en revient à la comparaison avec notre ami imaginaire. Si un marabout très expérimenté de père en fils me disait qu'il soigne les plantes avec des gris-gris, est-ce que ça m'aiderait vraiment à savoir que sa thérapie est réelle ? Comparer les choses que vous croyez vraies avec des choses que vous savez fausses ? Moi, je vous le dis franchement, si une expérience scientifique fiable, réplicable avec une belle taille d'échantillon donc pas douze plantes et sans biais de protocole prouvait qu'un homéopathe est capable de soigner les plantes avec de l'homéopathie, eh bien, je réviserai immédiatement mon jugement sur l'homéopathie et je serai très heureux d'en parler en vidéo. Je serai vraiment très heureux de le reconnaître. En attendant, soyez bien prudent parce que les questions de santé, ce n'est pas des questions d'opinion, ce n'est pas des questions de croyance, Et voilà, chers curieuses et curieuses, c'était ce qu'on appelle un entretien épistémique. N'hésitez pas à faire voir cette vidéo chaque fois que ça vous semblera utile. Gardez-la bien précieusement de côté parce que cette méthode de remise en question que je viens de pratiquer avec vous a prouvé qu'elle était efficace. Homéopathie, transition toute trouvée, les académies de médecine et de pharmacie ont publié un communiqué commun réclamant la fin du remboursement de l'homéopathie et de son enseignement en faculté de médecine et de pharmacie. En attendant le résultat de l'étude menée par l'HAS, qui devrait tomber d'une semaine à l'autre, on peut dire que les prises de position du corps médical sont de plus en plus unanimes. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire au collectif FakeMed, collectif qui lutte contre les pseudomédecines, et qui fête sa première année d'existence. Je crois que vous pouvez vous féliciter très sincèrement de tout ce qui a été accompli en un an. Un petit peu plus touffu sur le plan scientifique, 800 chercheurs ont signé une déclaration pour ne plus donner autant d'importance à ce qu'on appelle la p-value. Alors, on va vite vulgariser tout ça parce que le grand public n'est pas toujours au courant des réels problèmes qu'il y a dans la communauté scientifique. Donc, imaginez que dans une expérience scientifique, par exemple, on voudrait vérifier, on voudrait prouver la capacité d'un poulpe à prédire quelle équipe va gagner au football. Ça rappelle des trucs à certains. Eh bien, on va tout d'abord, comme le veut le rasoir d'Occam, chercher quelle est l'hypothèse la plus parcimonieuse à évacuer en premier. Dans ce cas-ci, c'est le poulpe n'a aucun pouvoir. Ça, c'est l'hypothèse la plus parcimonieuse, celle qui invoque le moins de nouveaux mystères. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. Ensuite, on va définir un seuil au-delà duquel on va considérer que le poulpe a un pouvoir et que ses prédictions ne sont donc pas dues au hasard. Et c'est de ça que je veux parler. Et ce seuil, pour diverses raisons pas très solides, a été fixé à 5%. C'est la fameuse p-value. Donc, dans le cas du poulpe, on va lui demander de prédire autant de résultats du foot que nécessaire pour que, s'il tombe juste à chaque fois, il y ait moins de 5% de chance que ce soit dû au hasard. Dans le cas de notre poulpe, il suffit de 5 matchs pour arriver à 1 chance sur 32 que ses prédictions soient dues au hasard. Or, 5%, la p-value, c'est 1 chance sur 20. Et donc ça, ça veut dire un truc très important. Ça veut dire qu'après les 5 matchs, il me suffirait d'avoir 32 poulpes ou de filmer mon poulpe un nombre suffisant deux fois pour que je finisse par obtenir une vidéo avec un poulpe qui me sort les 5 équipes gagnantes dans le bon ordre. Et là, j'ai plus qu'à publier uniquement cette vidéo en dissimulant les autres tentatives et bingo, je peux prouver que j'ai un poulpe qui sait prédire le foot sur le plan scientifique. Eh bien, avec la p-value, c'est à peu près le même problème. Il y a ce qu'on appelle le p-hacking qui est le piratage de la p-value, ça consiste à reproduire autant de fois que nécessaire votre expérience scientifique et ne publier que celle dans laquelle les résultats étaient ceux que vous vouliez obtenir mais que vous avez obtenu grâce au hasard. De même, il y avait quand même une chance sur 32 pour que le poulpe fasse les bonnes prédictions donc si du premier coup j'obtiens les bonnes prédictions et je fais ma publication alors qu'en fait c'est dû au hasard. Vous voyez un peu le problème ? Vu de l'extérieur, on se dit que l'étude est significative sans savoir qu'il a fallu la reproduire un certain nombre de fois pour faire semblant d'avoir obtenu ses résultats du premier coup ou sans savoir si c'est tout simplement le hasard. Une chance sur 20 c'est pas grand chose. La p-value à 5% est une absurdité qui est dénoncée depuis très longtemps et donc c'est 800 signataires. On peut aller plus loin. Quid des résultats à 4,9% comparé aux résultats à 5,1%. Ça veut dire que pour 0,2% de différence on a d'une part une étude qui est considérée significative et de l'autre une étude qui est considérée insignifiante pour 0,2% de différence. Ça n'a pas de sens c'est donc actuellement vivement critiqué et nous aurons l'occasion d'en reparler dans le grand procès de la science que je vous invite bien entendu à découvrir dès que faire se peut. Vous n'avez pas pu passer à côté deux personnes ont été lynchées selon la préfecture de police de Seine-Saint-Denis parce que de fausses informations circulaient sur le fait qu'il pourrait y avoir une camionnette blanche qui enlève des enfants dans le coin. Tous les détails sont en description mais voilà une preuve de plus s'il en fallait que si il y a très 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 souvent de la fumée sans feu. Erratum la semaine passée j'ai dit beaucoup de bêtises au sujet de la justice j'ai dit que les juges se torchaient avec la science par exemple alors déjà un juge n'est pas la justice tout comme un scientifique n'est pas la science j'ai dit aussi que le témoignage n'avait aucune valeur de preuve et on m'a fait remarquer à juste titre que la notion de preuve elle change d'un pays à l'autre et selon les circonstances etc. Donc ce qu'il faut en déduire c'est que quand je parlais de justice en fait je n'y connaissais rien du tout et donc vous avez eu très très bien raison de douter de ce que je disais comme vous l'avez fait je vous en remercie encore. Ceci dit deux remarques très importantes sur le statut de la preuve en justice parce qu'on me la ressort souvent primo comme je viens de le dire la preuve est une notion différente d'un pays à l'autre et secondo faut quand même pas oublier que le fonctionnement de la justice n'a de sens que lorsqu'il est appliqué par la justice elle-même donc les juges les avocats les procureurs les juristes il faut une défense il faut des jurys il faut tout ce bordel ces règles servent à ça ce n'est pas justice de faire justice soi-même vous ne pouvez pas être juge et bourreau et donc comme pour le versus sur le 11 septembre ça n'a aucun sens de faire intervenir le sens du mot preuve tel qu'il est entendu au sens de la justice vous ne pouvez pas vous approprier la définition du mot preuve au sens judiciaire puisque vous n'êtes pas l'appareil judiciaire vous n'avez pas plusieurs personnalités avec un avocat une défense un juge un machin vous n'avez pas non en revanche la définition scientifique du mot preuve elle, elle peut être appliquée par tous ceux qui l'apprennent individuellement en groupe en famille et surtout le sens du mot preuve en science elle-même sur toute la planète pour tous les scientifiques enfin il y a quelques récalcitrants mais globalement ça passe voilà la raison pour laquelle il me semble que le statut de la preuve scientifique non seulement prévaut sur celui de la preuve juridique mais en plus est la seule définition du mot preuve qui vaut en dehors d'un tribunal Actu de la chaîne Versus 4 va bientôt reprendre Edouard Broussallian considéré par beaucoup comme un des plus grands homéopathes francophones m'a envoyé sa réponse alors c'est du copieux il y a du dessert donc laissez-moi un petit peu de temps pour préparer tout ça on va pas faire ça en un bloc vous verrez on a trouvé un petit système pour quand même vous rendre ça plus digeste en attendant ceux qui n'ont pas vu le premier épisode n'hésitez pas à rattraper votre retard parce que là ça va vraiment devenir très 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 intéressant nous sommes presque 66666 pour une chaîne sceptique je crois que je crois que c'est un cap n'oubliez pas que sans vos dons les créateurs de contenu ne survivent pas du moins avec 66666 abonnés c'est pas avec la cacahuète des vues YouTube qu'on continue à faire une chaîne pareille donc merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee sur Utip sur Paypal etc ce lundi nous serons le 1er avril comme tous les ans nombre de sceptiques vont vous dire que c'est le meilleur jour de l'année parce que c'est un jour où tout le monde se méfie de l'information et la vérifie alors que pour nous c'est tous les jours 1er avril pour vous faire des petits points je vous dis c'est tous les jours 1er avril je ne peux donc que vous souhaiter de bien conserver toute l'année la méthode avec laquelle vous allez vivre ce 1er avril à la semaine prochaine